Coucou les amis artistes et bienvenue à ce petit minute tuto de notre formidable concours 10 jours à un dessin. Alors aujourd'hui on va faire un croquis de camélia. Voilà, moi j'habite en Bretagne, près de Rennes, et chez nous il y en a déjà plein. En fait c'est assez impressionnant, il y a plein d'espèces différentes, des couleurs différentes. Et voilà, on a de la chance ici en Bretagne. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de choisir un peu la composition, de voir comment je vais m'y prendre. Si le bourgeon je le place en bas ou en haut, voilà, prenez votre temps de choisir la composition, si vous avez des fleurs devant vous. Alors, comme j'ai dit, ça sera un technique de croquis, c'est-à-dire un dessin rapide, un technique mixte. On va utiliser de l'aquarelle, mais on va aussi utiliser des feutres fins. Moi, je fais mon dessin directement au feutre. Je vous conseille aussi. Oui, parfois ça fait peur, mais en réalité on gagne du temps. Et ça nous éduque en fait à dessiner vite, à ne pas trop se prendre la tête, voilà. Si ça vous stresse un peu trop, vous pouvez quand même prendre un crayon papier et faire votre dessin au crayon. Pas de problème. Je travaille avec les feutres Pete Artist avec la couleur sépia foncée, trois tailles S, F et M. Là, c'est le feutre de la taille S, 03. Il est un des les billes, je crois que je prononce bien. Donc, je peux faire mon dessin avant de poser l'aquarelle. Pas de problème, il ne va pas partir. Mais si vous faites avec d'autres feutres, faites attention pour vérifier en fait s'il est soluble à l'eau ou pas. Là, je commence à mouiller ma feuille. Le dessin est fait, vous voyez, il est très basique. Et je vois que mon pinceau était sale. Ça arrive à tout le monde, voilà. Donc, faites attention, lavez vos pinceaux. Je prends un autre pinceau plus propre et je commence à mouiller la feuille. Par contre, je ne mouille pas complètement. Je fais un peu dans le sens des pétales. Vous voyez ce que je veux dire ? Je laisse un peu de papier blanc, de papier sec et je mouille parfois. Là, je mouille les feuilles avec un pinceau plus large, mais aussi sans mouiller trop la feuille. Juste un peu, sans même trop regarder en fait. C'est très approximatif mon mouillage, si je peux me permettre. Là, je sors du rouge vermilion. Et vous aussi sortez vos rouges, vos roses, rouges foncées, rouges clairs pour avoir au moins deux rouges différents. Encore mieux trois. Je commence par le vermilion, c'est-à-dire un rouge bien chaud, bien festif. Et comme vous pouvez voir, je ne remplis pas complètement ma fleur. Quand vous observez la fleur de camélia, vous voyez qu'il y a plein de pétales. Il y a des espèces différentes, c'est ce que j'ai appris. Mais là, celle que j'ai a plein 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 de pétales. Et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de suivre avec notre pinceau cette direction en fait de pétales. Là, je prends le même vermilion, mais plus dense en fait, sans presque mouiller. Et là, je prends un autre rouge. C'est plutôt un rose foncé, vous voyez, pour faire quelque chose de plus foncé, un bordeaux, par rapport à ma première couleur. Et parfois, par des endroits, je commence à poser des ombres. Parce que quand vous observez bien votre fleur, il y a des lumières dans la partie supérieure de chaque pétale. Et à l'intérieur, dans la profondeur, il y a de l'ombre. Alors, je travaille sur le papier 100% coton à Vinsor et Newton. Ce n'est pas une obligation de travailler pour ce genre de travail sur le coton. Mais bon, moi j'ai l'habitude, donc voilà, je préfère. Et en fait, je vous conseille aussi, si vous pouvez. Là, je prends un pinceau tout petit, je le mouille. Je l'essors légèrement avec le torchon. Et vous voyez les endroits blancs que j'ai laissés. Parfois, j'enlève, enfin, je délave les bords. Pas tous. Je vais quand même garder quelques tâches blanches, nettes. C'est bien de garder une partie nette, une partie floue. Ça crée un contraste qui est plutôt sympathique. Enfin, pas seulement pour les fleurs, pour tout. D'accord ? Et là, je reprends. Parce que j'ai enlevé quand même un peu de rouge là. Et juste faites-moi confiance. Le rouge est vraiment une couleur à traître. À l'aquarelle, en séchant, ça devient très très pâle, très très clair. Donc, n'hésitez pas d'aller fort sur votre rouge. D'accord ? Là, encore un peu de rose. Ce que j'avais pris. Enfin, rouge foncé. Ce que vous avez. Regardez dans vos réserves. Et là, je prends mon bleu andigo d'amour. Parce que j'aime beaucoup le bleu andigo. Vous savez peut-être. Je fais un petit mélange avec le rouge. Et ça, c'est la troisième, disons, valeur. Les ombres, vraiment à l'intérieur des pétales. Pour créer la profondeur. Parce qu'à l'intérieur, c'est bien foncé. Vraiment foncé. Donc, c'est à l'intérieur. Mais aussi dans la partie basse de ma fleur. Parce que vous savez, la lumière tombe du haut. Dans la plupart des cas. Enfin, il y a des exceptions, bien sûr. Mais d'habitude, oui. Donc, en haut, ça sera plus clair qu'en bas. C'est encore très humide chez moi. Sur la feuille. Donc, ça me permet aussi de travailler assez longtemps. C'est pour ça aussi que j'aime le coton. Voilà. Donc, je continue de même façon. L'aquarelle continue à bouger. Je passe au bourgeon. Mais je surveille avec un oeil ma fleur. Si vous avez travaillé plus longtemps sur la fleur. Rajoutez un peu d'eau sur votre bourgeon. Parce que peut-être, il est déjà sec. Et là, vous voyez. J'étire un peu mes tâches foncées. Puisque je me suis dit, elle ne bouge pas trop. Et moi, j'aimerais bien que ça soit un peu plus, comment dire, léger. Et là, je travaille de même façon mon bourgeon. Je fais un peu de tâches rouges. Un peu de tâches foncées. Et avec de l'eau, j'étire ma peinture. Je délave la peinture que j'ai posée. Là, je contourne les feuilles. Parce que le bourgeon, vous voyez, il y a des jolies feuilles vertes. Je n'ai pas fait ça. Et là, je pense que mes fleurs sont finies. Et puis, on va passer aux feuilles. Et donc, la dernière étape, ça sera le feutre fin. Comme je vous avais dit. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je prépare ? Oui, c'est... Donc, je travaille avec deux verres. Le vert olive et le jaune crépuscule de Van Gogh. C'est une couleur assez particulière. Là, c'est juste de l'olive, en fait, que je mets. Et ça commence à... Comment dire ? À se mélanger un peu trop. Parce que c'était très humide. Donc, peut-être, vous pouvez attendre un peu ou faire attention, faire un peu plus tard, passer par d'autres feuilles d'abord. Donc, je fais olive d'abord. Et après, je prends mon jaune crépuscule. C'est une couleur verte granuleuse. Mais vous pouvez prendre juste, par exemple, le même vert olive avec un peu de rouge. Ça va le foncer tout de suite. D'accord ? Donc, ce n'est pas une obligation. Ou, cherchez dans vos verres ce que vous avez. Et là, vous voyez, je renforce tout de suite l'ombre sous la fleur. Entre la fleur et le bourgeon. Mais je vais y revenir encore. C'est juste la première étape. Donc, dans les feuilles aussi. Vous voyez, j'ai mis de l'olive. Et après, je mets de jaune crépuscule. Parce que c'est toujours au moins deux couleurs, deux valeurs dans nos objets. D'accord ? Là, j'ai de laver un peu les feuilles parce que les feuilles m'intéressent moins que la fleur. Donc, je n'ai pas envie qu'elles soient nettes. J'ai mouillé encore plus, un peu plus les feuilles parce qu'elles commencent à sécher. Les autres feuilles, là, qui restent sur mon dessin. Et je les fais de façon très approximative. Vous voyez ? Mais, je mélange toujours. Vous voyez, je pose la couleur claire et hop, la couleur foncée. Après, le jaune crépuscule, les problèmes des couleurs granuleuses. On ne peut pas avoir quelque chose de très foncé avec. Donc, faites attention à ça. Il faudra repasser plusieurs fois. Vous voyez ? Par contre, jouez un peu avec votre pinceau. Moi, comme vous savez peut-être, j'adore les pinceaux calligraphiques. Les pinceaux, voilà, ça, c'est un pinceau Léonard, bien sûr. Et appuyez fort, moins fort. Mettez votre pinceau à plat. Travaillez juste avec la pointe. En fait, ces pinceaux sont tellement universels que ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de possibilités différentes. Et j'en profite. Voilà, visiblement, j'ai fait une petite pause. Ah oui, oui, pour faire un petit mélange bien dense et bien sec. Alors, c'est un bleu indigo, je pense, avec le rouge que j'avais pour les fleurs. Je fais la tige. Mon pinceau est presque sec. Vous voyez, ça permet aussi de travailler un peu la texture du papier, de faire le pinceau sec. Et avec le même pinceau, je renforce les ombres de certains éléments. La partie inférieure des feuilles, vous voyez, parce que comme pour la fleur, en bas de chaque feuille, on aura de l'ombre. Vous voyez, hop, je n'hésite pas de le faire. Voilà, c'est encore humide. Ça commence à se mélanger très, très bien. Mais mon pinceau était sec quand je fais les tiges. Donc, ça ne se mélange pas trop non plus. Et là, je me dis qu'il manque une petite feuille ici. Donc, c'est un peu avec le même mélange. C'est le mélange que je trouve déjà sur ma palette. Il y a du rouge, il y a du vert. Là aussi, ça doit être olive avec du rouge. Et encore un peu d'ombre, d'accord, à droite, à gauche. Ici, cette ombre est très importante parce que, honnêtement, mon bourgeon est un peu foncé. Donc, pour l'éclaircir un peu, il faut foncer tout ce qui se passe autour de lui. D'accord ? Donc là, cette ombre, elle a plusieurs missions. Encore un peu, à droite, à gauche, les tiges. Ici aussi, je rajoute des petites choses parce que c'est sympa aussi de varier les lignes, de ne pas juste se limiter aux objets grands. Ça doit être grand, moyen, petit. Et là, je me dis que mon verre est un peu parti et je rajoute un peu de verre olive parce qu'il est très vivant et il est très fort, un peu sur les feuilles parce que là, c'est devenu un peu terne. Là, quelques éclaboussures rouges, roses, parce que ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas ? Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, toute ma table est aussi couverte d'éclaboussures. C'est comme ça, ce n'est pas grave. Et on peut varier et rajouter un peu de bleu, par exemple. bleu mélangé avec le rouge pour ne pas avoir les éclaboussures d'une seule couleur. C'est toujours bien de varier. Là, je pulvérise un peu mes éclaboussures. En fait, comme ça, ça va me permettre d'avoir les éclaboussures nettes et les autres un peu plus, comment dire, floues. Et là, encore quelques touches de rouge parce que moi, quand je dessine des fleurs rouges, c'est vraiment mon obsession parce que j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec les couleurs qui deviennent claires, qui ternissent. Enfin, le rouge, je veux dire, en séchant que vous voyez, là, je suis allée de tout mon cœur. Donc, n'hésitez pas, vous non plus. Là, je rajoute un peu de vert parce que vous voyez, le mélange s'est fait un peu beaucoup, là, dans le bourgeon. Et avec le pinceau petit et assez sec, pour que ça ne se mélange pas trop, je rajoute, je pense que là, c'est vraiment le bleu andigo pur pour renforcer encore cette ombre sous la fleur, entre la fleur et le bourgeon. Là, je rajoute quelques nervures, mais ça peut être peut-être tôt parce que c'est encore... Moi, sur la feuille, c'est super humide encore, donc à voir chez vous. Là aussi, je renforce cette ombre-là, l'ombre sous la feuille. Pareil ici pour faire ressortir un peu plus ma fleur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, ici, je me dis, parce que vous verrez bien, enfin, peut-être que je vais mettre la photo, les pétales en bas sont quand même bien foncés. Il y a moins de lumière. Et là, je rajoute un peu de profondeur. Et vu que c'est beaucoup plus sec au début, mes tâches restent beaucoup plus fixes et ça ne se mélange pas trop, comme c'était peut-être le cas au début. Donc ici, en bas, sous la fleur, sous le bourgeon, ça sera aussi foncé. Donc, je rajoute quelques ombres. Je regarde. Est-ce que c'est tout ? Oui. Là, maintenant, je dirais que oui, mais peut-être là, au moment où je dessinais, ouais, vous voyez, je me suis dit que ce n'est pas tout. Et voilà. Et maintenant, on prend un sèche-cheveux. Si vous pouvez attendre, c'est mieux. Moi, j'ai pris le sèche-cheveux. Voilà, je vous rappelle notre fleur. Et on passe au dessin en feutre. Donc là, moi, je travaille avec un feutre moyen ici. C'est le F parce que mon dessin, finalement, mon aquarelle est assez foncé. Je ne fais pas le contour de tous mes objets. Je commence à travailler par les endroits où il y a de l'ombre. Vous voyez, là, on peut y aller. On peut vraiment rajouter, contourner un peu. J'ai commencé à faire les nervures. Je crois que je me suis dit que ce n'était pas assez épais. Je prends mon feutre le plus épais que j'ai, c'est le M. Je crois que c'est 0,7 à mon avis. Voilà, quelques nervures. Ne faites pas toutes les nervures. Quelques-unes, d'accord ? Parce que le spectateur va comprendre qu'il y avait beaucoup de nervures, même si vous en faites deux. Dans les ombres, n'hésitez pas. Vous pouvez rajouter encore des lignes, des contours. Par contre, à la lumière, ne le faites pas. Ça fait trop violent, en fait, pour le regard. Là aussi, je précise le bourgeon. Là, vous pouvez faire les pétales. Pas tous les pétales, d'accord ? Quelques-uns. Voilà, surtout en bas où il y a moins de lumière. Là, vous voyez, on peut préciser aussi le feuille. Ici, on les a perdus un peu. Si on les a perdus, voilà, là, c'est les pétales. Je prends ma fleur pour voir la forme de pétale. Je contourne surtout dans la partie basse, d'accord ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a l'ombre, il y a moins de lumière. C'est un feutre épais parce que mon aquarelle est très foncée. Si la vôtre est plus pastel, donc prenez, s'il vous plaît, un feutre un peu plus fin. Ça fait toujours mieux. Donc, faites vos pétales. Faites pas tous les pétales, s'il vous plaît, puisque c'est pas possible, mais faites-les de tailles différentes. En bas, vous voyez, plus, comment dire, plus vers les bords de la fleur, les pétales sont plus larges, plus grands. À l'intérieur, ils sont tout petits, tout petits, d'accord ? Donc, voilà, n'hésitez pas de faire ça, parce que si vous faites de la même taille, ça sera un peu bizarre. Je vous promets. Et je continue à travailler. J'essayais de récupérer un peu de pétales la forme. J'observe bien la forme. Ça fait un peu des choses un peu arrondies. Oui, il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Les bords ne sont pas ronds, d'accord ? C'est un peu... Il y a un joli dessin, en fait. Voilà. Pour l'instant, je m'occupe des contours. Je vais renforcer les ombres un peu plus tard. Là aussi. Et en fait, je travaille avec les tâches que j'ai posées à l'aquarelle. Vous voyez aussi, parce que là, vous pouvez reprendre vos tâches quand tout est sec. Et leur donner des contours un peu, des formes un peu plus nettes. Un peu, d'accord ? Ne faites pas trop, ne faites pas tout. Voilà. Les tâches que vous avez posées, on peut jouer avec et juste les renforcer avec le feutre. Voilà, je continue. Là, je suis à l'intérieur. D'ailleurs, là, au contraire, au bord. Oui, on peut déborder. D'ailleurs, on peut déborder notre peinture. Ce n'est pas grave. C'est un croquis, je vous rappelle. On essaie de transmettre un peu l'ambiance, l'essence de cette plante. Et pas une photo exacte. D'accord ? C'est vraiment pas facile. Et pas en 20 minutes, surtout. Donc, je continue. Je remplis ma fleur. Le dessin. Après, on n'est pas obligé de remplir complètement. Moi, ça m'amusait bien. Je pense que peut-être vous aussi, mais on n'est pas obligé. Et là, on va, je pense, renforcer un peu les ombres. Là, je fais un peu à nouveau les nervures. Quelques contours. Et vous voyez, juste quelques hachures. Moi, pour les croquis de ce type-là, je fais les hachures dans la même direction. En fait, je vous conseille. Je trouve que ça fait assez soigné. On peut faire plus dense, c'est-à-dire nos traits plus reprochés. Moins dense quand on veut faire quelque chose de clair. Vous voyez ? Donc là, je commence par quelque chose d'assez léger. Et après, on pourra renforcer et repasser plusieurs fois. Par contre, ne les mettez pas un peu, vous voyez, au pif. Plissez les yeux. Oui, oui, rigolez pas. Plissez les yeux. Regardez si les ombres fonctionnent. Et c'est là où il faut mettre ses hachures. D'accord ? Donc, dans les parties hautes, là où il y a les bords de nos pétales, surtout pas de hachures parce que, voilà, c'est la lumière. Mais à l'intérieur des pétales, quand vous observez bien le camélia, là où on a déjà mis nos tâches foncées en peinture, on peut rajouter quelques hachures pour les renforcer. D'accord ? Et ces pétales inférieurs, en fait, il y a beaucoup, ils sont bien foncés, donc on pourra rajouter des hachures encore plus. Voilà, donc je continue comme ça, je travaille aussi un négatif. Avec ces hachures, je crée le fond foncé pour créer la forme de mes pétales. Et je continue, je fais aussi ça, quelques hachures sur le bourgeon, sur les côtés et en bas, puisque là, ça sera plus foncé, il y a moins de lumière. Je renforce à nouveau les pétales. Voilà, cette feuille, je la remplis presque complètement, parce que même si j'ai passé plusieurs fois mon bleu là-bas, mais c'était toujours pas assez foncé, donc j'ai rajouté. Ici aussi, donc on retravaille un peu nos feuilles. Voilà, les feuilles, les feuilles. Et là, je me rends compte que les bords des feuilles ne sont pas lisses. Il y a un petit, comment dire, le rebord et, oh, il me met en clémeau. En fait, il y a des petites choses irrégulières. On ne va pas faire tout le bord vraiment irrégulier comme ça, mais juste un peu on suggère, d'accord ? Déjà, je ne fais pas le contour complet de mes feuilles, mais on suggère un peu, et c'est suffisant pour faire comprendre à notre spectateur ce qu'on est en train de faire. Là, je prends à nouveau le feutre épais, et je renforce quelques ombres. Pas trop, parce qu'on ne va pas manger tout notre rouge, n'est-ce pas ? Le rouge, c'est quand même la couleur principale, mais on fonce un peu au bord des pétales, à l'intérieur des pétales, surtout des tout petits dans le centre de la fleur, mais ici aussi, parce que les pétales tournent un peu sur eux-mêmes, et à l'intérieur, on n'a vraiment pas de lumière. Donc, c'est assez sympa à voir et à montrer. Donc, vous voyez, les pétales en haut sont plus petits, dans le centre aussi, et quand ça descend, ça devient plus large. Là, je retravaille encore mes feuilles. Vous voyez, plus on rajoute d'ombre dans un élément, plus il faut en rajouter aussi ailleurs. C'est toujours comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas se calmer, disons, on ne peut pas se dire, là, je termine complètement un élément, je passe à l'élément suivant. En fait, la peinture, le dessin, c'est toujours comme ça, c'est communiquant. Vous voyez, il faut toujours surveiller la totalité, en fait, de notre œuvre, et travailler la totalité et rajouter, ou enlever, pas à l'aquarelle, n'est-ce pas, avec d'autres médiums. Voilà, donc là, je me dis, une moitié de la feuille, en fait, je la fonce complètement, comme ça, pour créer un peu plus de variété aussi, dans les couleurs, dans les ombres, comme ça, elle sera un peu plus cachée, cette feuille. Ici, peut-être aussi. Voilà, après, ne faites pas trop de hachures non plus, parce que c'est difficile de s'arrêter, honnêtement. Donc là, je mets juste dans les moitiés de mes feuilles qui tournent un peu. Vous voyez, je ne mets pas partout. Mais c'est très agréable à faire. Moi, j'aime beaucoup. C'est très graphique. Mais ici, comme je dis, c'est la façon croquis. Donc, c'est parfait pour cette façon de travailler. Voilà. Je renforce. Je re-renforce encore. Bon, moi, j'aime beaucoup les contrastes forts. Peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Si ce n'est pas une obligation, je vous explique juste ce que je fais. Et on a presque terminé. Donc, je vous propose de faire un croquis de fleurs. Vous pouvez faire un camélia aussi. Vous pouvez vous inspirer à mon tuto. Comme vous pouvez faire vos dessins, je rappelle, pour participer au concours, il faut publier trois peintures, dessins, croquis, ce que vous voulez, avant le 26 février. Le médium n'est pas imposé. La technique n'est pas imposée. Vous pouvez dessiner comme vous voulez. Mais moi, je vous propose, si vous voulez découvrir un peu mes techniques, de vous inspirer à mes tutos. Voilà. Je vous montre un peu de près pour voir le travail graphique avec le travail d'aquarelle. Merci beaucoup et bonne aquarelle ! Merci. Merci.